Le journaux consacre aujourd'hui de pleine page au point de presse de l'opposition politique. Un point de presse qui a permis à Zéphirine Diabré de critiquer le gouvernement sur plusieurs sujets. La revue de presse de Vincent Tiendré-Bégo. Tournée du conseil des ministres dans les régions, l'opposition politique croit savoir ce que c'est. Une campagne électorale avant l'heure, clame le CIFOP, comme c'est écrit à la une du journal Le Pays. Nous avons compris que c'est une campagne électorale qu'ils veulent commencer et ils veulent le faire aux frais du contribuable, affirme Zéphirine Diabré, avant d'ajouter que le gouvernement doit revoir sa copie. Question de défense et de sécurité, Zéph et sa coalition souhaitent voir les meilleures compétences à la tête des deux départements. Nous sommes en guerre, disent-ils. L'observateur Paraga titre d'ailleurs sur ce point précis, on ne peut gagner cette guerre sans une démarche stratégique. Une position défendue par le CIFOP qu'on peut lire dans ce journal. L'opposition est-elle alors pour le retour des militaires au poste politique ? Elle ne l'affirme pas non plus formellement. Dans Aujourd'hui au Faso, l'opposition s'oppose à la vente d'une partie des actions de l'État détenues dans Onatel à Maroc Télécom pour quelques 20 milliards de francs CFA selon le CIFOP. Est-ce parce que l'État a besoin d'argent ? Et les 18 000 milliards du PNDS, série d'interrogations soulevées par l'opposition qui soutient que ces actions auraient pu être vendues à des Burkinabés. Autre doléance, quelque peu insolite, l'opposition qui sollicite la création d'un club de presse du CIFOP pour, selon Aujourd'hui au Faso, que les journalistes et les politiciens soient toujours sur la même longueur d'onde en termes d'informations et de connaissances. C'est tout pour cette édition.